Bienvenue sur la chaîne de Geek MPS, aujourd'hui je vais vous présenter le Xiaomi Mi Band 2 qui m'a été envoyé par la boutique Gearbest.com donc ça se présente sous ce genre de petit emballage, une petite boîte d'un couvercle dans lequel ils ont glissé une mousse, le Xiaomi Mi Band 2 se présente sous la forme d'un petit capteur, on a avec le capteur bien entendu un bracelet pour pouvoir fixer le capteur à l'intérieur, dans le paquet on a une notice qui est en chinois, vous inquiétez pas je vous mettrai un lien vers la notice en anglais, je ne l'ai malheureusement pas en français et enfin un cordon propriétaire pour charger le Mi Band, une sorte de petit ustensile qu'il ne faut pas perdre. Quelles sont les fonctions ? Alors la présentation c'est très simple, le capteur a une touche qui vous donne soit l'heure, soit le capteur de pulsation, soit le podomètre. Donc on verra tout ça en détail lorsque je ferai les tests. Il est indispensable d'appareiller ce genre de petit appareil avec un smartphone et l'application, je crois que c'est Xiaomi Fit APP ou Fit Me, enfin quelque chose dans ce goût là. Donc cet appareil vous permet de mesurer le nombre de pas que vous faites dans la journée, il est adapté pour le sport, la marche, l'escalade, le cheval et je ne sais plus quoi d'autre. Il résiste à l'eau, donc on peut aller à la piscine avec, c'est fait dans leur publicité. Il se connecte au smartphone à un Bluetooth V4, BLE, et alors ça c'est très important parce que tous les smartphones ne sont pas V4, BLE, donc un conseil vérifié avant. Alors le BLE n'est pas super important, mais V4 est super important, donc il sert de montre, il sert aussi de rappel de sédentérité, c'est par exemple lorsque vous travaillez devant un ordinateur, ça sert à vous rappeler qu'il faut bouger un peu, ou lorsque vous êtes en avion, ça sert aussi à rappeler qu'il faut se lever. On peut recevoir aussi les notifications de SMS, notifications d'appel. Autre option assez intéressante, c'est que lorsque vous avez cet appareil, il permet aussi de débloquer votre téléphone sans que vous ayez à composer le code secret, à toucher avec le fingerprint, etc. Donc voilà, je vais devoir l'apparier, on va le tester pendant quelques jours, moi et mon épouse, et on vous dira vraiment ce qu'il en ressort, est-ce que c'est bien. Bon déjà, il n'est pas très gros et ça c'est déjà un grand point. Je vous retrouve après une semaine de test du Xiaomi Mi Band 2, qui m'a été envoyé par la boutique Gearbest, oui je vais leur faire de la pub, mais c'est eux qui me l'envoient en même temps. Donc ce n'est que la cinquième prise, c'est pour ça que vous allez voir, c'est un peu n'importe quoi. Donc, ça fait une semaine que je teste ce Xiaomi Mi Band 2, et il faut que je regarde l'objectif, c'est mieux. Et donc, il n'y a rien à dire, il fonctionne, si vous avez lu les tests chez les numériques ou chez les autres, il fonctionne vraiment bien. Et pour 30€, franchement, c'est une affaire, il résiste à ce qui est donné. Donc, j'ai lu la fiche technique et il disait, il résiste à moins de 10 degrés. Bon, moi, moins de 10 degrés, je n'ai pas en ce moment, j'ai plutôt 27 degrés ici. Donc, je l'ai mis dans le congélateur à moins de 18 pendant 10 minutes, et je vais voir ce qu'il se passait. Et bien, mis à part un peu de buée à la sortie, il ne s'est rien passé, il fonctionne très bien. Ensuite, c'est marqué IP67, alors moi, j'adore ça. Ça veut dire, résiste à 1 mètre d'eau pendant 30 minutes. Alors, moi, je n'ai pas fait 30 minutes, en fait. Bon, comme j'ai fait plusieurs prises de vue, il est bien resté un bon moment, mais facile, 10 minutes. Et donc, il n'y a pas de problème, il fonctionne. Alors, pour faire ça, je l'ai mis dans la poignane, je vous laisse voir les images. Musique 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 Comme vous pouvez le voir, c'est très très bien. Ensuite, c'est marqué, résiste aux chutes et aux rayures. Donc, les rayures, je n'ai pas vraiment testé, mais bon, je me suis dit, bon, on va faire un truc sympa, on va le mettre, l'accrocher au drone. J'ai accroché que le capteur parce que ça ne fonctionnait pas, enfin, le drone n'était pas assez puissant, il n'arrivait pas à fermenter le tout. Donc, puis, quand je suis un mauvais pilote de drone, il s'est pris quelques chutes et quelques murs, et je vous laisse voir, un petit peu. Musique Musique Voilà, vous avez vu, tout s'est bien passé, il est encore vivant puisqu'il est à mon bras, et c'est maintenant. Donc, son seul point faible, en fait, c'est son application. Mais qu'est-ce que vous m'avez fait, c'est Xiaomi, avec cette application, mais on n'y comprend rien. Enfin, on n'y comprend au bout de 53 pour l'utiliser. Alors, par contre, ça communique bien avec des smartphones qui marchent bien. Moi, mon doogie est un peu spécial, il faut que je le mette en 3G pour que le capteur soit repéré. Donc, j'ai sorti mon vieux Wiko pour faire toutes les démos, donc ça marche très bien. Parlons rapidement des notifications. Alors, ça fait super bien vibrer le bracelet, et ça, c'est très agréable parce que j'ai tendance à oublier mon smartphone dans ma sacoche ou, je ne sais pas où, dans la maison. Et en fait, c'est super sympa parce que vous savez ce qu'ils vous appellent, si c'est Twitter, il y a l'oiseau Twitter, si c'est Facebook, il y a l'EF, si c'est un SMS. Il vaut mieux que j'aille vite voir qui c'est qui m'envoie un SMS, une fois que je dois passer à la boulangerie. Donc, voilà. Moi, je trouve sympa. 30 dollars, ça fait autour de 28 euros. C'est un bon investissement, ça vous coûtera toujours moins cher à mi-fit. Et ça fait le job, et puis ça fait montre aussi. Bon, alors, par contre, il a un autre point faible, en plus de son application, c'est le capteur cardiaque. Alors, comme Gearbest a eu la bonne idée de m'envoyer un oxymètre de poux qui marche pas mal, pas mal, eh bien, on va le tester en direct. Enfin, en direct, pour vous faire un diffusé. Voilà. Donc, j'espère que vous pouvez voir, et qu'il n'est pas trop, donc mon poux est à 74, d'après l'oxymètre de poux, et lui, il n'a pas réussi à faire la mesure. Voilà, c'est ce que je disais, c'est, il a un petit peu de mal, ce capteur. Et, c'est sympa, mais des fois, il faut aussi reprendre à plusieurs fois pour faire. Donc, on recommence la mesure. Voilà. Voilà, 81 pour le bracelet, et 80, il y avait écrit 83 quand j'ai laissé arrêter de mesurer. Et oui, parce que c'est le foutu. Alors, si vous avez aimé cette vidéo qui dure 8 minutes facile, vous pouvez vous abonner. Si vous aimez pas... Non, alors, si vous aimez, vous cliquez sur j'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous aimez pas, vous ne cliquez pas sur j'aime pas parce que ça fait pas plaisir. Et vous avez le droit de vous abonner, peut-être qu'il y aura d'autres vidéos. Je vous mets un lien vers ça. Ah, j'ai oublié de parler de l'application. Pardon, on ne recommence pas. J'espère que vous avez vu l'application défiler. Je vous ai mis pour m'oublier un petit peu une capture d'écran de l'application. Donc, je vous l'avais bien compris. Et voilà, donc, un petit lien vers ça. Et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501